Avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin, je voulais simplement faire un retour sur la série que j'ai terminée il y a deux semaines sur l'excellence. Et je vais prendre le temps de remercier parce qu'on est toujours en train d'essayer de progresser, de s'améliorer, de tout faire pour honorer Dieu dans tout ce qu'on fait, dans les détails. Et je voulais remercier les techniciens parce que suite à cette série-là, et pendant cette série-là, les techniciens ont dit que l'enregistrement du son pour le web, ceux qui écoutent les enregistrements par le web, n'étaient pas super et eux ont un cœur d'exceller là-dedans et de faire des recherches. C'est vraiment des heures et des heures qui passent pour essayer de voir comment améliorer ça. Et je veux juste prendre le temps de les remercier, de les féliciter dans des détails qui veulent essayer d'honorer la séance, d'exceller. Merci à Patrice Bouvier qui met tous les enregistrements, les prédications sur le web et qui fait en sorte que je peux vous souhaiter la bienvenue, ceux qui écoutent le message en ce moment. Vous êtes des centaines qui écoutez à chaque semaine le message par Internet. Bienvenue, que Dieu vous bénisse par ces messages. Et merci à tout le monde. Est-ce qu'on peut donner une main d'appréciation à ces gens qui servent? Toutes sortes, des heures et des heures qui passent et on ne les voit pas nécessairement parce qu'ils viennent dans la semaine, ils restent après les réunions le mercredi soir, etc. Donc, merci. Avant d'entrer dans le message encore, il y a quelques personnes qui me demandent un peu, la fusion s'en vient, donc ils me demandent personnellement quelle sera ma part, à quoi s'attendre de ma part. En 30 secondes, je vais juste répondre aux gens de dire, bon, on sait que Pastor Serge, lui, la portion qu'il a apportée, c'est la profondeur des enseignements, des écritures, de l'étude et de l'enseignement de la parole de Dieu. Et les gens se demandent un peu, bon, un coup rendu comme Pastor ici, qu'est-ce que je vais apporter? Bien, vous savez un peu, jeûne des prières, implication communautaire, évangélisation, c'est des choses que j'ai particulièrement à cœur. Le cœur, une recherche constamment de Dieu, une progression, une pertinence dans ce qu'on fait. Moi, mon but, c'est, on parle d'excellence, de toujours s'améliorer, mais qu'il y ait un médecin qui rentre dans l'église ou un homme de la rue, que le message, que la louange, que tout soit en sorte que la personne comprend, saisie, soit rejointe, soit accueillie, que peu importe la personne riche ou pauvre qui entre ici ait la même poignée de main, la même accueille, et tout soit fait dans nos efforts qu'on peut faire envers ces gens-là pour les rejoindre, les accueillir, que le message soit pertinent pour eux dans un langage pertinent, dans des sujets qui sont pertinents avec une action du Saint-Esprit. Il y a formation d'un leadership spirituel, j'ai vraiment à cœur de former des leaders, il y a des mobilisations, il y a une mobilisation qui se fait de leaders et je veux, avec Serge, monter une équipe et vraiment les emmener, les encadrer, les faire entrer dans leur appel de façon puissante et continuellement en église de rechercher l'action du Saint-Esprit. En gros, est-ce que vous pouvez vous attendre de moi, c'est juste une réponse à une question que les gens me posent, donc je le dis à tout le monde, vous pouvez vous attendre de ça et probablement, par la grâce de Dieu, un peu plus, en travaillant en équipe et en s'améliorant, en prenant de la maturité. Donc, en gros, c'est cela. Si vous avez d'autres questions, je vais être là et Serge aussi, par rapport à la fusion, à la fin de la réunion, on est toujours là et à tout moment, vous pouvez nous contacter. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Vous ne voyez pas très bien, mais le titre de mon message ce matin, c'est « Le choix du Président ». Le choix du Président, et j'en dis pas plus, au travers du message, je vais aller découvrir toutes les nuances de ce titre, « Le choix du Président ». On est la veille, demain, c'est le 7 avril 2014, et c'est le vote pour le gouvernement du Québec, et on est dans une période d'élection, dimanche prochain, c'est le vote, le 13 avril 2014, le vote pour la fusion, encore une fois, un moment d'élection du gouvernement de l'Église, élection du nouveau CA, conseil d'administration de l'Église. Mais, je voulais vous rappeler, Luc 9, verset 35, « La parole de Dieu du Père, qui a été dit à propos de son Fils Jésus-Christ, et de la nuit sortit une voix qui dit, « Celui-ci, mon Fils élu, écoutez-le. » Et, mon message, dans cette période, où on regarde au futur gouvernement du Québec, et dans la direction, qui va être élu, qui va prendre le pouvoir, et tout ça, juste vous rappelez que le Père a élu son Fils pour nous gouverner, pour être le roi et le maître de l'Église, il est la tête de l'Église, il est le maître de nos vies, et, je voulais juste vous rappeler, ça va être simple, c'est très simple la parole ce matin, vraiment l'idée que celui-ci est mon Fils. Jésus est sur la montagne, il y a l'apparition de Moïse et d'Élie, et Pierre, Jean et Jacques sont là, observent la gloire de Dieu, il y a nué, de la nuit, il se fit entendre cette voix-là, une voix et un message similaire au baptême de Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, c'est celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. Et le mot élu qui a synonyme encore le même sens que l'ordre du baptême, de bien-aimé, de favori, d'homme choisi. Il a été choisi, donc c'est pour ça que le terme dans plusieurs versions, dans une majorité de versions, est traduit dans Luc 9.35, « Mon Fils élu. » Écoutez-le. On va répondre ce matin simplement à qu'est-ce qu'écoutait Jésus. On sait bien que c'est lui obéir. Et lorsqu'on parle d'obéissance, c'est de prendre des décisions, de faire des choix. Mon message ce matin, c'est de vous encourager à prendre des décisions pour Christ, à prendre une décision pour Jésus, peut-être pour votre salut si ce n'est pas déjà fait, peut-être ce matin c'est pour une première ou pour une rare fois que vous êtes dans une église que vous entendez le message du Seigneur. La parole pour vous ce matin, c'est de prendre une décision pour Jésus. Prendre une décision de croire en lui, de le suivre et de marcher comme Jésus vivait, en lisant la parole de Dieu, la Bible et en priant le Seigneur, en recevant le pardon de tes péchés par Jésus-Christ, par la croix, par son sang qui a été versé pour toi. Prendre une décision pour Jésus. Pour ceux qui ont déjà pris cette décision-là, c'est prendre la décision d'écouter Jésus et de mettre en pratique ce qu'il dit. Amen? Donc c'est vraiment l'idée, qu'est-ce qu'écouter Jésus? Il est le Fils élu. Il est celui que Dieu le Père a élu, a choisi pour nous sauver, pour nous guérir, nous transformer, nous pardonner, nous permettre la vie éternelle en lui après cette vie sur terre. Et il nous dit, je l'ai choisi, écoutez-le. Est-ce qu'on écoute ce que Jésus dit? Est-ce qu'on écoute ce que Jésus a enseigné? Lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on met en pratique la parole, on écoute ce que Jésus dit. Lorsqu'on est en communion avec le Seigneur et qu'on est en train de le prier, que le Saint-Esprit nous parle, on écoute Jésus lorsqu'on met en pratique ce qu'il nous dit. Donc c'est vraiment l'idée aussi de prenez des décisions pour Dieu et ne laissez pas la vie décider à votre place. C'est un peu l'expression, ce n'est pas tellement dans les milieux des églises évangéliques, mais dans la société, la vie m'a envoyé des beaux cadeaux. C'est un peu comme, non, non, Dieu envoie les choses, Dieu bénit, Dieu nous fait descendre des grâces, mais il y a une responsabilité de l'enfant de Dieu à prendre des décisions pour Jésus selon ce que Jésus a dit, selon ce que Jésus a déjà déterminé à l'avance. Donc c'est vraiment un encouragement à ne pas repousser à demain ce que Jésus vous demande de faire aujourd'hui, d'accomplir ou de prendre des décisions. Comprenez que prendre une décision, ce n'est pas juste une intention. Lorsque je parle de prendre une décision pour Jésus, ce n'est pas juste de faire un vœu pieux, ce n'est pas même un simple engagement, c'est une décision qui pousse à l'action, c'est mêler. La pensée que je vous amène ce matin, c'est prenez une décision pour Christ, agissez selon ce qu'il vous dit, écoutez-le. Vous savez, lorsqu'on a des enfants, et puis on répète quelques fois la même consigne, on pose la question, « Est-ce que tu entends ce que je te dis? » L'enfant dit oui. Maintenant, écoute. Ça veut dire, passe à l'action, fais ce que je te dis. C'est la même chose. Dans la pensée, on n'est pas juste là, dans l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, juste à profiter du royaume de Dieu, de sa paix, de son amour, de sa grâce, puis juste entendre ce qu'il y a à nous dire. On est là pour entendre, écouter, mettre en pratique. C'est vraiment un encouragement solennel et très simple, mais est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu met sur votre cœur en ce moment? Ne procrastinez pas. Stop procrastinating. C'est vraiment, c'est arrêter de procrastiner. Et lorsqu'on regarde sur ce terme-là, procrastiner, qui est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a plein de choses. Peut-être que vous connaissez bien ça, que vous vous dites, bon, vous êtes au bureau, et puis là, vous avez un dossier à travailler, et puis, ah, bien, juste avant que je plonge, je vais aller voir mes courriels. Et là, tu rentres dans tes courriels, et puis, là, tu lis, et puis, ah, juste avant d'aller travailler, ce que je devrais faire, je vais juste envoyer un courriel à telle personne. Puis là, tu fais ce que tu as à faire, et tu fermes, et puis là, c'est bon, c'est le temps de me mettre au boulot, de travailler. Et, ah, bien, je vais aller voir Facebook, je n'ai pas été voir, juste rapidement, voir si je n'avais pas un ami qui m'aurait posé une question, quoi que ce soit, et s'il n'y a pas de nouvelles que je manque tellement importantes pour ma journée. Donc, je vais aller voir tout de suite. Et là, vous regardez, prenez quelques minutes sur Facebook, et là, une demi-heure plus tard, bon, là, c'est le temps, je m'y mets, je m'en vais au travail, et puis, ah, ce serait bon, un bon petit café, ça m'aiderait à rentrer. Donc, vous laissez faire, vous sortez de votre bureau, vous allez chercher un café, et puis, il y a la camarade, le collègue de travail qui est là, et puis, vous mettez à jaser un petit peu, 5-10 minutes, et puis, vous revenez, et puis là, enfin, là, j'ai mon café, et puis, ah, j'ai oublié du sucre. Donc, on repart, et puis, vous allez chercher le sucre, et vous mettez dans votre café, vous revenez, et là, vous êtes assis confortable, et puis là, vous avez votre café, le sucre qui est là, ils n'avaient pas oublié le lait, tout est beau, et puis, siroter, et puis, enfin, là, je peux commencer à travailler, mais c'est deux heures plus tard. Ça, c'est la procrastination, et, mais, au-delà de cela, de toutes ces réalités-là, oui, on est appelé à être concentré, focus, et de s'organiser comme il faut, d'aller vers les essentiels à chaque jour, nous aide, et puis, d'avoir des plans dans notre journée, dans notre agenda, ça nous aide à ne pas procrastiner, mais au-delà de cela, la parole de Dieu, qui est ce matin très sainte, c'est, ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Et peut-être, aujourd'hui, représente, en ce moment, dans les prochaines semaines, les prochains jours, il y a quelque chose, il y a un projet, il y a une demande, il y a quelque chose qui presse, ou il y a un verset qui vous hante, Dieu vous parle, le Seigneur vous parle, écoutez-le, écoutez-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis ce matin? Amen. Dieu a institué des autorités dans la société, quelques pensées, juste une parenthèse, quelle est notre décision face à nos gouvernements dans le contexte, évidemment, très pertinent de demain, avec le vote du nouveau gouvernement? Juste vous rappelez quelques versets, ce que Jésus nous a dit, en fait, par les apôtres, lorsque les apôtres ont écrit, ont été inspirés du Saint-Esprit, et on peut comprendre que lorsqu'on lit la parole, c'est comme si Jésus nous parlait, donc lorsqu'on lit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, c'est comme si Jésus nous parle, il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu auras son approbation. Amen. On est appelé à se soumettre aux autorités. 1 Pierre, chapitre 2, dans la même pensée, va dire au verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfeiteurs et pour approuver les gens de bien, soit au premier ministre du Québec, soit aux députés, soit aux policiers, soit etc. » Donc, la pensée est là. Et avant de lire les deux prochains versets, « À cause du Seigneur, parce que Jésus est notre autorité. » Si on ne se soumet pas aux autorités établies dans cette société-là, on ne se soumet pas à Jésus-Christ. Donc, « À cause du Seigneur, on est appelé à se soumettre. » Et comment arriver à se soumettre à Christ, si on ne se soumet pas à un de ses commandements, de se soumettre aux autorités ? Donc, on défait son ordre institué par lui-même. Donc, vraiment, « À cause du Seigneur, soyons soumis aux autorités. » Verset 15, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence, les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Amen. Amen. Je ferme la parenthèse contextuelle sur qu'est-ce que le Seigneur nous demande de prendre comme décision par rapport à nos gouvernements. C'est tout simplement de se soumettre. Et on connaît bien, il y a des rebelles spirituels et un jour, vous pourrez être rebelles lorsqu'on n'aura plus le droit de prêcher l'Évangile, vous aurez le droit d'y aller contre la loi et de prêcher l'Évangile. Lorsqu'on n'aura pas le droit de se rassembler en église ou de faire, peut-être, si dans les prochaines années, ça va dans ce sens-là, vous aurez le droit, comme les apôtres, alors qu'ils s'étaient fait interdire de prêcher Jésus-Christ et de parler de Jésus, ils s'étaient fait battre, interdire de prêcher, ils sortent tout contents, joyeux, d'avoir été battus comme Jésus et se mettent à prêcher l'Évangile parce qu'il y a certaines lois qui sont contre Dieu carrément et ça, on continue à aller dans le sens de la parole, mais sinon, soyons soumis aux autorités et en le faisant, nous sommes soumis à Christ. Ça va jusque-là? Différentes façons bibliques de prendre des décisions. On va voir vraiment différents styles ce matin et encore une fois, c'est simplement une introduction pour aller comprendre davantage comment être efficace, comment prendre de bonnes décisions et de réaliser qu'est-ce que Dieu nous demande et de passer à l'action. Acte chapitre 1, je ne sais pas si vous étiez déjà arrêté sur ce texte-là, mais c'est quand même assez rare qu'on s'arrête à cela et assez particulier, justement parce que c'est un corps rare. Acte 1, verset 21, dans le contexte où là, il y aurait juste les onze apôtres, Judas, il s'est pendu, il n'est plus là et puis là, l'apôtre Pierre est inspiré à « il faut le remplacer ». Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. » Je ne sais pas vous, mais moi, c'est très rare que j'ai pris une décision en jetant les dés comme ça, en tirant au hasard. Donc, c'est une exception et c'est très rare que j'ai pris des décisions importantes en coupant ma Bible comme ça en plein milieu pour reprendre une décision et voir ce que Dieu me dirait avec un verset. Et pourtant, j'ai entendu plusieurs fois ce genre de témoignage-là. Le point, je veux dire que c'est une façon de prendre une décision. C'était plus courant dans l'Ancien Testament, mais c'est la première et la dernière fois à partir de Jésus-Christ qu'il y a cette dimension du hasard qui est là, qui est intervenu. Et eux priaient et s'attendaient que Dieu intervienne. On peut comprendre le contexte et je passe à autre chose après cela. C'est simple, je vais juste prendre le temps d'adresser ça quand même, que c'est Jésus qui a choisi ses douze apôtres. Donc, il ne voulait vraiment pas interférer de dire un autre apôtre qu'eux-mêmes y ont choisi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été vraiment dans le tirage au sort. Mais, comme c'est une fois dans la Bible, peut-être qu'on peut se permettre une fois dans toute notre vie de laisser le hasard tirer notre sort et de savoir un peu de croire que Dieu nous... Et non, de prendre monnaie courante ou d'utiliser ça comme une bonne habitude d'essayer de... Lorsque Dieu veut... Je veux vraiment que Dieu me parle. Là, vous faites une chose un petit peu bizarre tirée au sort. Seigneur, si c'est un 7, c'est parce que tu veux que je m'achète telle voiture. Hop! Donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a d'autres moyens pour prendre de bonnes décisions selon Dieu et d'écouter le Seigneur et on va voir ça dans quelques instants. Acte 16. Une autre façon biblique de prendre des décisions, c'est selon la direction de cet esprit par une vision ou un songe. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait et annonçait la bonne nouvelle. Encore une fois, ce n'est pas la façon la plus fréquente que Dieu parle et qu'il nous dit d'écouter et de passer à l'action et de prendre des décisions parce qu'encore une fois, je vous le répète que ce n'est pas juste d'entendre, c'est d'écouter, donc c'est de prendre une décision et de prendre une décision pour Jésus, c'est de poser un geste selon notre engagement, notre décision. Et encore une fois, c'est bon, c'est puissant, ça arrive encore aujourd'hui, le Saint-Esprit peut nous donner comme un film qui passe ou des images ou exactement comme ça s'est passé pour le projet de fusion avant que j'aille parler à Serge. C'est d'une façon mystique, spéciale, surnaturelle. Alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a saisi avec cette pensée de fusion. Ça ne me quitte pas pendant un mois jusqu'à temps que je je prie confirmation prophétique. Il faut voir avec Serge. Donc ça arrive encore. Mais ne vous attendez pas à cette forme de direction du Seigneur semaine après semaine comme si Dieu parle par des visions et des songes à chaque semaine pour vous dire quoi faire dans la vie de tous les jours, etc. Donc c'est vraiment des moments précis, une direction du Seigneur, mais ça arrive et c'est une façon biblique où on peut prendre une décision. Acte 6, verset 3. On commence à entrer dans une façon beaucoup plus pratique qui arrive plus fréquemment. Acte 6, verset 3. Dans le contexte où des veuves sont négligées dans la distribution de nourriture et ne sont pas qu'ils ont besoin d'aide et là, il y a un problème. Il y a des plaintes aux apôtres. Les apôtres prennent position et passent à l'action en prenant une décision. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Vous savez, c'est un peu comme si on va prendre les curriculum vitae, on va prendre les CV et les critères et l'évaluation, c'est un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et on va les charger de cet emploi. Souvent, pour prendre de bonnes décisions et d'écouter ce que le Seigneur nous dit, c'est d'évaluer ces critères, d'évaluer la situation et de prendre décision après évaluation, réflexion selon les critères de la parole de Dieu. Un peu plus loin, verset 5, cette proposition plie à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Rocard, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, Prosélite, Dantioche et à tous des gens, tous des beaux noms qu'on peut donner à nos enfants et elle est passée par des cérémonies de bénédiction par la suite et puis je trouvais ça intéressant dans le contexte à l'Église naissante, les actes des apôtres où le Saint-Esprit agit de façon puissante et tout ça parle, il y a toutes sortes de signes de prodiges et là on touche à quelque chose de très concret, l'organisation d'un conseil d'administration comme aujourd'hui on a en 2014. La trace est biblique où les leaders proposent quelque chose, il y a un consensus avec l'Église, avec l'Assemblée, réfléchissent ensemble, cette proposition plie à toute l'Assemblée et les élures Étienne, il y a des élections. Il y a des élections et c'est juste pour vous dire que les assemblées générales, il y a des lois qu'on respecte parce qu'on est sous le gouvernement du Québec mais aussi parce qu'il y a des traces bibliques où les leaders, les pasteurs avec l'Assemblée ensemble prenons des décisions pour avancer, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour vraiment suivre la direction et Dieu utilise ces façons bibliques-là de nous aider à prendre des décisions, de faire avancer et d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Un autre exemple de prendre des décisions en équipe, c'est important et de vous encourager davantage à prendre des décisions importantes en équipe et je vais vous expliquer ça en quelques instants. Un exemple dans l'acte 15, verset 22, encore une fois, il y a une situation où les juifs qui deviennent chrétiens ont encore des habitudes selon la loi de Moïse de faire des choses rituelles et puis de ne pas manger certains animaux, etc. parce qu'ils sont impurs et là, il y a comme un peu une division, c'est confus dans la tête de certains, bien là, il faut-tu ne pas manger tel aliment où il faut, etc. Là, c'est confus. Là, les apôtres prennent une décision. Il dit, donc, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir par mieux d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barçabas et Silas, homme considéré entre les frères, et de leur envoyer le message et d'y aller avec les simplicités, les directions qu'ils ont prises ensemble. Et le point, c'est vraiment de comprendre les parus bons aux apôtres, aux anciens et à toute l'Église comme on va faire dimanche prochain. On va se consulter en Église, les pasteurs, les directeurs de l'Église vont vous présenter quelque chose, on va prendre une décision ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Au verset 25, ça dit, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Pourquoi je prends le temps de vous expliquer ça de façon très terre-à-terre? C'est parce qu'on est dans les actes et le Saint-Esprit est là d'une façon palpable, se manifeste, pourtant, là, il n'y a pas quelqu'un qui a reçu un texto du Saint-Esprit pour dire toute la façon de faire. C'est très terre-à-terre et c'est très corporatif dans le sens où, oui, le Saint-Esprit est là, mais comprenez qu'il utilise des hommes et des femmes, Dieu veut donner à nos cœurs un consensus lorsqu'il y a des décisions importantes à faire et en tant qu'Église, c'est important, le Saint-Esprit ne parle pas toujours par vision, songe, oui, ça arrive, oui, par prophétie, on a besoin de toutes ces choses-là et on va les rechercher, on va les appliquer, mais il y a des moments très terre-à-terre où on se parle cœur-à-cœur, on réfléchit, on prie ensemble et il y a un consensus où on va dans la même direction comme les apôtres l'ont fait dans des moments précis donnés et une façon encore une fois d'application à vos vies, les deux meilleures décisions que j'ai prises seule avant de me marier, ça a été de me convertir et ensuite de ça, ça a été de marier mon épouse et toutes les pires décisions que j'ai prises, c'est que je les ai prises seule après m'être marié, ça c'est les pires et les meilleures décisions que j'ai prises c'est lorsque j'ai consulté mon épouse pour une décision importante à prendre et vraiment, je suis sincère dans ce que je dis là et c'est vraiment lorsqu'on travaille seul souvent et qu'on cherche simplement le plan de Dieu seul et de faire notre chose, de prendre une décision pour nous-mêmes, seul avec Dieu, tout ça, alors que Dieu nous donne sa parole, le Saint-Esprit, mais l'Église, si on revient à l'idée du couple, on a quelqu'un de précieux, lorsqu'il est un enfant de Dieu qui peut être utilisé pour avoir un feedback, les frères et sœurs, c'est tellement précieux, c'est peut-être, vous avez des décisions importantes à prendre, vous voulez écouter le Seigneur et je vous encourage à chercher la face de Dieu, je vous encourage à lire votre Bible, étudier, mais consultez aussi des bons conseillers autour de vous, consultez votre épouse, consultez votre mari, consultez vos enfants s'ils sont assez vieux, ils sont au Seigneur, consultez les gens, c'est biblique, c'est spirituel et c'est vraiment important et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec certains leaders pour la direction, certaines personnes matures dans l'église où je veux avoir leur feedback avec Serge de voir la direction de l'église, c'est quoi vos inputs, c'est quoi votre direction du Seigneur, vos valeurs, etc., on est en discussion parce qu'on veut travailler en équipe parce que c'est une des façons de Dieu biblique et puissante d'avoir un consensus ensemble et d'aller dans la même direction et c'est vraiment excitant de voir ça à ce qui est en train de prendre place mais je vais vous encourager personnellement à passer, je suis en train de prendre une décision importante peut-être en ce moment, est-ce que j'ai eu des bons conseils, est-ce que j'ai consulté des gens matures dans la foi, les bonnes personnes, est-ce que j'aurais pris le temps de réfléchir aux conséquences, etc., donc c'est tellement important pour éviter un peu ce qui arrive, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans tes vraies nouvelles, l'emportièreage, en anglais, le door ring, un incident qui se produit lorsqu'un automobiliste ouvre subitement sa portière sans que le cycliste ait eu le temps de l'éviter, est en pleine augmentation à Montréal. En 2013, 105 accidents ont été répertoriés par le service de police de la ville de Montréal, dont deux accidents mortels. Ça, vous comprenez que c'est les cyclistes qui arrivent et puis à Montréal le trafic est dense et puis tout d'un coup la cycliste en vient, il y a une voiture et là lui, il ouvre sa porte, il rentre comme ça, il n'y a pas le temps de le voir. Le fait de travailler en équipe, le fait d'aller chercher conseils, évite des choses subites comme ça dans nos vies, de prendre des mauvaises décisions puis il arrive quelque chose que tout le monde avait vu venir, mais pas toi. Lorsqu'on prend des décisions importantes en équipe avec la recherche de Dieu, en prenant des conseils, tout ça, on évite des situations comme ça, critiques parfois où on percute un mur ou une porte alors que quelqu'un aurait pu nous conseiller dans la sagesse et on aurait évité cela. Vous êtes là ce matin? Donc, c'est un peu ça. Il faut éviter. Il faut dévier notre autre. Donc, nous avons des décisions importantes à prendre et plus j'avance avec le Seigneur, plus j'utilise sa parole, plus je vois comment Dieu fait confiance à son peuple. Vous savez, vous êtes ses élus, lui, il a voté pour vous. En Jésus-Christ, vous êtes des enfants de Dieu, Jésus a voté pour vous et vous êtes son peuple, vous êtes son choix, personnellement, et en tant qu'Église, vous êtes son choix pour grimper la région, pour les gens autour de vous, pour, vous êtes son choix, vous êtes son plan et c'est tellement merveilleux comment est-ce que, dans sa grâce, il nous fait confiance. Il nous donne des responsabilités et puis il nous dit, regarde, je t'ai enseigné, je t'ai dit ce qu'il y avait à faire, écoute, écoute l'élu, le Fils de Dieu et on pense à l'action, il nous fait confiance dans des missions tellement importantes et juste pour notre vie spirituelle, on a des décisions importantes à prendre. J'aime bien le texte dans Josué 24, verset 15, Josué qui est en train de brasser un peu la cage de ses frères, de son peuple parce qu'ils adorent toutes sortes d'autres dieux, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, choisissez, prenez une décision, arrêtez d'être sur un bord sur l'autre, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servaient vos pères, etc., ou d'autres, mais lui, j'aime bien la fin de ce verset-là, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. On a un choix, comprenez ça, ça dépend de vous, ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas de personne d'autre, on est appelé à écouter ce que le Seigneur nous dit, à prendre position, à prendre une décision sur ce que le Seigneur nous dit, donc de faire des choix, c'est nous qui avons la responsabilité. Encore plus dramatique, dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin, c'est Moïse qui parle, contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. C'est comme un test et il te donne déjà la réponse. Tu es sûr d'avoir 100%, c'est juste qu'il faut que tu fasses le bon choix. Afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Jour après jour, la parole que le Seigneur vous rappelle ce matin, si vous avez des décisions à prendre, jour après jour, et constituellement, l'ennemi vient avec ses plans, avec ses propositions et vous avez les ordonnances du Seigneur qui sont là et ses enseignements et c'est vous qui décidez. Est-ce que je choisis la vie ou la mort? Est-ce que je choisis la bénédiction ou la malédiction? Est-ce que je choisis d'obéir et de vivre la bénédiction de la communion et de la présence de Dieu et des fruits dans ma vie ou la malédiction de la séduction du péché et des conséquences que le péché amène? C'est votre décision. L'élu, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Écoutez-le. Écoutez-le. Prenez des décisions par rapport à ça. Un autre exemple encore plus concret dans le Nouveau Testament sur la vie éternelle, Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Si vous avez tout accompli, vous avez tout offert, maintenant, c'est à nous de choisir, d'entrer dans ce que Jésus a fait. Exode 18, dernier exemple, « Moïse choisit des hommes, » verset 25, « Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et les établissent chefs du peuple, chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. » C'est encore aujourd'hui la responsabilité, elle est grande et comme Moïse, personnellement, j'aurais des choix importants à faire mais vous avez des choix importants à faire de savoir avec qui je vais travailler, avec qui je vais m'entourer. Moïse, ça l'allait influencer toute la direction de sa vie, de son travail, de son œuvre pour Dieu pendant toutes ces années-là de dire avec quelle ident je vais m'entourer, avec qui je vais déléguer telle autorité, tel pouvoir, etc. Mais vous, avec quel ami je vais m'entourer, avec quelle personne je vais maintenir, avec qui je vais... C'est vraiment, c'est vous qui décidez que ça va créer, ça va avoir un impact sur votre vie à tous les jours, l'influence que ces gens-là vont donner, est-ce qu'elle va être bonne ou mauvaise, est-ce que ça va être vers la bénédiction ou la malédiction, ça c'est vous qui prenez cette décision-là, quelle influence allez-vous laisser avoir. Et vous savez, on dit, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Et pourtant, c'est nous qui prenons la décision où la non-décision est une décision. C'est comme si on s'abstient de quelque chose, il y a des... même si des fois de ne pas décider quelque chose, il n'est pas nécessairement un péché, mais vous comprenez que dans la parole de Dieu, il y a des péchés d'omission, des choses qu'on ne fait rien de mal, mais parce qu'on ne fait pas quelque chose que Dieu nous demande, c'est péché. Et il y a des péchés de commission. Si on ment, si on fait quelque chose de mal, alors que Dieu avait dit de ne pas faire cela, donc des fois, même si on nommait, si on oublie, si on ne fait pas quelque chose, comme la non-décision, il y a des conséquences quand même. Donc des fois, il y a des personnes qui disent, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, justement, tu aurais dû faire quelque chose, tu aurais dû dire quelque chose pour tes enfants, pour ton épouse, pour une situation, au travail, etc. Donc, écoutez le Seigneur, prenez une décision selon le principe de la parole et ne restons pas statiques ou dans un statu quo ou simplement victimes. Un peu la parole du Seigneur ce matin, c'est de faire sortir certaines personnes d'un état de victime. Un état de victime, de dire, la vie m'apporte tellement de choses difficiles et mauvaises, etc. Prends des décisions selon la parole de Dieu et la grâce va venir avec. La grâce de Dieu va être là pour vous accompagner mais il y a une réalité qu'on ne laisse pas la vie diriger. Notre destinée et notre quotidien, c'est la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur, l'élu, a dit. Amen. Action pour le mariage, le travail, les projets pour répondre à l'appel de Dieu. On a besoin d'écouter Jésus. Maintenant, comment faire? Très simplement, j'ai déjà donné quelques pistes mais on va s'attarder un petit peu plus longtemps. Comment faire pour prendre régulièrement les meilleures décisions? J'ai dit régulièrement parce que je suis quand même réaliste, on n'est pas parfait. Même si on cherche Dieu, même si Dieu, dans sa grâce, je crois que, et dans le fait qu'on est humain et qu'on est encore influencé, même si on n'est pas possédé ou dirigé par le péché, on est encore influencé par la société, on a encore un corps qui dépérit, qui a des tendances à la chair, qui fait en sorte qu'on n'est pas parfait et dans sa grâce, il se plaît à agir et à intervenir malgré nos imperfections et dans nos erreurs, on apprend, on se relève, on continue. Donc, on connaît toute cette dynamique-là. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne prendra jamais toujours les bonnes décisions, les meilleures, mais on peut au moins entrer dans l'expression régulièrement. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, moi j'aimerais ça régulièrement, peut-être pas toujours parce que sinon on serait rendu parfait, ça serait peut-être surréaliste ou irréaliste de m'attendre à ça, mais par la grâce de Dieu, dans mon cheminement, par le fait que je cherche Dieu et avec les principes qu'on va voir, c'est vraiment l'idée de prendre régulièrement les meilleures décisions pour Jésus, d'écouter ce que le Seigneur a me dire et veut que je fasse. Psalm 25, 12 nous dit « Quel est l'homme qui craint l'éternel? » L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. La crainte de Dieu qui est le saint respect, un respect tellement profond, envers Dieu qui fait en sorte que lorsqu'il parle, on l'écoute. On est intéressé de savoir ce qu'il a à dire. On considère la parole de Dieu, on considère ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a accompli, ce qu'il dit, ce qu'il s'attend de nous. Ça, c'est la crainte de Dieu. Et alors qu'on a cette disposition de cœur-là vers la crainte, le respect, la considération de Dieu, l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dans toutes nos grandes décisions importantes, on peut s'encourager et dire, on n'est jamais ça. Le Seigneur est là, il donne sa geste et c'est à nous d'aller dans sa présence, c'est à nous de prendre le temps de considérer, de craindre son nom, de savoir toi, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Donc, c'est vraiment d'aller chercher la direction du Seigneur. Proverbe 15, 22, une autre façon très pratique, j'en ai parlé tantôt, mais j'appuie encore là-dessus parce que c'est tellement important. Ça nous dit, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Encore une fois, la réflexion ce matin, qui sont vos conseillers? Qui sont les gens dans des situations importantes pour, dans une situation peut-être dramatique de votre couple ou une situation positive que vous voulez aller de l'avant pour les plus jeunes, l'achat d'une maison pour fonder un foyer, avoir des enfants, tout ça, pour avoir des gens. Des fois, c'est naturel avec les parents, l'entourage, mais des fois, non. On a besoin de prendre volontairement le temps intentionnellement de rechercher des conseillers, de voir. Évidemment, les passagers sont toujours là pour vous. Mais comprenez qu'il y a bien des décisions que vous pouvez prendre avec le conseil de gens qualifiés, tellement qualifiés dans des domaines, même, je vous dirais, qui peuvent être plus qualifiés qu'un passeur dans différents domaines. C'est ça, la beauté du corps de Christ. C'est ça, la beauté des frères et sœurs, de la communauté chrétienne, d'avoir des gens de toutes sortes d'expertises et d'expériences de vie avec le Seigneur, de connaissances de la parole de Dieu et d'expériences de vie. Donc, il peut faire en sorte sincèrement et sérieusement ce matin, vous pourriez mettre deux, trois, quatre personnes sur une feuille des gens de dire « Moi, ça, c'est mes conseillers. » Vous pouvez les appeler mentors, vous pouvez les appeler conseillers, un frère mature qui vous guide, qui vous encourage, etc. Mais des gens, vous savez que vous ne devenez pas dépendants de cette personne-là parce que c'est comme s'il n'existe pas, vous n'êtes plus là, vous ne pouvez plus rien faire. Mais alors que vous vivez votre vie d'une façon autonome, vous suivez le Seigneur, de temps en temps, lorsque vous avez besoin d'un feedback, de quelqu'un qui a un regard extérieur, cette personne-là est toujours là. Cette personne-là me donne un bon conseil, une bonne parole de sagesse. Il prie pour moi, il m'encourage. Évidemment, ça doit être quelqu'un de chrétien, ça doit être quelqu'un qui va vous encourager avec les principes de la parole et non les principes de ce monde. Et pour terminer cette pensée, si sur votre liste, il y a zéro personne que vous pouvez écrire, peut-être que c'est le cas de quelques personnes ce matin, prenez le temps de voir dans l'assemblée qui je verrais, qui je serais à l'aise, qui j'aurais confiance pour différentes situations, différentes questions. Des fois, c'est très simple, mais on a besoin d'un petit feedback pour nous rassurer, nous encourager, pour nous aider dans notre réflexion, pour une décision de couple, de famille ou individuelle. Mais commencez à penser à deux, trois personnes qui pourraient être là et puis imaginez l'honneur que vous allez faire à cette personne-là, évidemment d'expérience et de sagesse qui est éprouvée dans la foi. Est-ce que tu accepterais d'être mon conseiller ou sans y aller d'une façon officielle comme ça, juste aller voir la personne puis d'aller chercher conseils. C'est-à-dire, écoute, je suis en train de réfléchir et prier avec mon épouse, telle ta situation, je sais que toi, tu as passé par là, as-tu des conseils à me donner sur telle situation? Vraiment, c'est tellement important et ça va vous aider régulièrement à prendre les meilleures décisions possibles pour votre vie et vous aider à écouter ce que le Seigneur fait de prendre des décisions concrètes à la gloire de Dieu. Question à se poser très pratiquement encore une fois pour écouter Jésus. Quelles sont les décisions importantes que je dois prendre en ce moment? Qu'est-ce que Dieu met sur votre cœur? Qu'est-ce qu'il pèse lorsque vous lisez votre Bible? Il me semble que des gens des fois disent chaque fois que j'écoute une prédication, c'est toujours la même affaire qu'il me revient, le Seigneur me parle, il insiste. Quelles sont les décisions importantes que je dois prendre en ce moment? Connaissez-vous les faits? Vous voulez prendre une décision importante dans un domaine particulier? Ça peut être le ministère, ça peut être la maison, le couple, etc. Est-ce que vous connaissez les faits d'une façon concrète sur le contexte pour vous aider à réfléchir, de ne pas prendre juste encore une fois lancer les dés, prendre une décision au hasard comme ça? Il y a quelqu'un qui disait est-ce que vous y allez avec trois faits et 17 approximations ou 17 faits et trois approximations? Quand je vous dis, ça peut être autant spirituel que dans tous les domaines, mais le Seigneur nous parle, nous amène à entrer dans l'obéissance, accomplir des choses et c'est important des fois de se poser la question sur « J'ai un projet à cœur et d'une façon concrète, quels sont les faits, quelle est la réalité, comment appliquer ça pour ne pas que ça ne soit que du vent et qu'il n'y a rien qui prenne place? » Drucker va dire « Une fois que les faits sont clairs, les décisions vous sautent à la figure. » Souvent, les gens cherchent l'appel de Dieu, cherchent « C'est quoi mes dons? » etc. Et d'aller avec les faits, de voir les fruits de votre vie, d'aller chercher conseils, le feedback des gens autour de vous, ce sont des façons de commencer à clarifier, et ça va être clair pour vous, la direction pour Dieu et comment il vous utilise en ce moment. Et non de juste y aller avec des choses un peu mystiques ou pas claires, mais s'y aller avec des faits, ça va aider. La parole de Dieu, ce sont des faits également. Comment Jésus voit cela? Évidemment, c'est la question principale. Seigneur, dans telle situation, j'ai une décision à en prendre. Toi, what would Jesus do? Seigneur, qu'est-ce que tu ferais? Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ta parole disait à propos de tel sujet? Prenez le temps de vous arrêter. Vous voulez prospérer dans la vie, vous voulez commencer à avoir plus de succès dans vos entreprises ou simplement avoir de sentir que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau après un autre et coup d'épée dans l'eau qu'il y a quelque chose qui avance. Prenez le temps de vous arrêter, réfléchir, consulter le Seigneur, prendre les meilleures décisions possibles. Quel impact aura cette décision sur les personnes concernées? encore une fois, le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses folles qui vont avoir un impact négatif sur nos enfants, sur notre épouse, sur les gens autour de nous. C'est le temps de s'arrêter et de voir, Seigneur, je veux écouter ta parole et toi, tu le ferais comment de demander conseil? Je devrais prendre combien de temps pour organiser ça? Dans quel sens je devrais aller? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, d'aller chercher la consultation, le conseil des gens, mais encore une fois, qu'en pense Jésus? Je termine bientôt. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Prenez des décisions selon Dieu, soyez courageux. À la semaine prochaine, la décision pour la fusion, ça prend du courage, ça prend une vision, ça prend une direction. Et soit pour la fusion, c'est ça pour votre vie personnelle, pour entrer dans un nouvel emploi, d'aller poser votre candidature à un endroit, des fois ça prend le courage. Et si vous savez que le Seigneur est là, il vous dirige là-dedans, dans un appel particulier ou un travail particulier, allez chercher le conseil de Dieu, mais soyez courageux, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Avec les erreurs qu'on apprend, qu'on va de l'avant, et c'est tellement mieux, je sais que pour certains, c'est tellement peur de l'erreur, il faut que ça soit parfait, tout ça, mais la réalité, c'est que plus on veut accomplir des belles choses pour Dieu, vivre quelque chose d'excitant, d'épanouissement, d'épanouissement, d'aller en croissance, dans la vie, il faut se permettre de faire des erreurs, d'être environné de la grâce de Dieu, de continuer à avancer. On est tous imparfaits et sans faisant des erreurs, on ose avancer, c'est ça l'important, et dans la démarche, on avance. prenez des décisions selon Dieu, soyez courageux. Je termine à quelques pensées ce matin, avant qu'on aille à se présenter devant Jésus, d'y aller concrètement sur, peut-être qu'il y a une décision à prendre aujourd'hui, peut-être dans la semaine qui s'en vient, peut-être dans les prochaines semaines, vous savez, ça tourne dans votre tête, aller chercher la direction du Seigneur et qu'il vous guide vers les bons conseillers. Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Imaginez si le Seigneur nous dit de prendre courage, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre qu'il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, la mort, toutes choses, et qu'il est là, on n'a rien à craindre dans la situation de tribulation, d'épreuve, de persécution en étant de la fin. Imaginez dans vos décisions à prendre en ce moment qui sont importantes, mais comment est-ce que vous n'avez pas à craindre comment vous n'avez pas à perdre courage, mais au contraire, de vous rappeler que, c'est vrai, mon plus grand conseiller, c'est Jésus. Il est là, il est avec moi, il connaît toutes choses, il va me protéger, il y a une paix qui est là, qu'on ait une paix en lui. Matthieu 14, 27 nous dit « Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Vous vous rappelez l'histoire sur les disciples, les apôtres sont dans la barque et puis Jésus arrive sur l'eau et puis là, Pierre dit ici, « Si vraiment c'est toi, ordonne-moi que je puisse venir te rejoindre » et puis il commence à marcher sur l'eau. On pourrait le critiquer de dire que finalement, il a eu peur en voyant les vagues se mises à enfoncer, mais il a quand même marché sur l'eau. C'est quand même bien. Peut-être la façon de voir, de dire, comme il a échoué, il a fait une erreur, etc., mais il a quand même réussi quelque chose. Il peut se vanter quand même, j'ai fait trois pas sur l'eau, les boys. Donc, c'est vraiment, juste pour dire, il y a une progression qui est là, mais il a entré, il a osé, peut-être en ce moment, il y a des décisions à prendre, que Dieu vous parle, puis c'est comme si le Seigneur vous disait, « Viens sur l'eau, viens marcher sur l'eau. » Pour vous, ça représente ça, marcher sur l'inconnu, sur l'insécurité, sur l'instabilité, sur différentes choses, mais le Seigneur vous rappelle cette parole, « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur, parce que lui, il est stable. Il n'enfonce pas, donc si tu t'enfonces, au pire, il va te prendre par la main, il va te ramasser, il va te relever, il va être là avec vous. Osez prendre des décisions pour Christ. Osez prendre les bonnes et les meilleures décisions, même si parfois elles semblent coûteuses, qui demandent des sacrifices ou qui demandent beaucoup pour vous. C'est comme le marché sur l'eau, mais sur la parole de Christ, c'est possible, en vous appuyant sur le Seigneur et la paix qu'il va vous donner. J'invite les musiciens, on va aller rechanter « Jésus soit le centre, soit mon guide, soit mon chemin, soit vraiment, on va se concentrer, on va terminer dans cet appel à se présenter devant le Seigneur, le centre de nos vies, le meilleur conseiller. » Avec ces questions en tête, cherchez-vous le conseil de Jésus dans vos décisions? Peut-être aujourd'hui, vous avez une décision à prendre et une réponse à donner et à rendre à quelqu'un ou après-demain, peu importe. Est-ce que vous avez cherché le conseil de Dieu dans cette décision-là? Est-ce que vous avez été chercher voir qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que vous avez été, est-ce que vous avez de bons conseillers? Est-ce que vous avez été chercher de bons conseils? Et avez-vous le courage de passer à l'action? Vous savez, il y a des gens, c'est souvent le troisième point où est-ce que ça l'arrête, où est-ce que ça l'accroche. Ils savent très bien et ce matin, vous le savez, vous le savez très bien ce que Dieu vous demande, la décision que vous devez prendre pour votre vie, votre vie chrétienne, le ministère, votre famille, votre couple, votre travail, décision très claire, vous le savez. Pour certains, ce n'est pas encore clair, mais je sais que, des fois, mais c'est juste le gosse de le faire, le courage de passer à l'action. Et ce matin, je vais vous inviter à entrer dans la présence de Dieu avec cette demande. Seigneur, je sais que je sais que je sais ce que tu me demandes, mais j'ai tellement peur. Seigneur, viens fortifier ma foi, viens me donner le courage, que j'ai du cœur là-dedans, que j'ose entrer dans ce que tu as pour moi, que j'ose obéir, passer à l'action. Je l'ai entendu longtemps, j'ai écouté pas trop souvent, mais là, je veux vraiment entrer dans cette parole d'écouter-le. Je veux passer à l'action. On va se lever ensemble. Je vais prier pour vous. Et on va pouvoir enchaîner avec le chant tout simplement ce matin de, quelles que soient les décisions à prendre, quelles que soient les conseils que vous avez besoin, parlez au Seigneur ce matin qu'il vous guide. Seigneur, Jésus, tu es le prince de la paix. Tu es celui qui nous donne la paix alors que peut-être tu nous appelles à marcher sur l'eau. Seigneur, tu veux accomplir de grandes choses, de grands miracles. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Seigneur Dieu, nous nous confions en toi ce matin, sachant que non seulement tu es le prince de la paix, mais tu es admirable conseiller. Hallelujah. Tu sais tellement nous dire de bonnes paroles, nous rassurer, nous diriger. Seigneur, je prie d'inspirer à tes enfants aussi, seigneur, des bonnes personnes envers qui ils pourront aller chercher, auprès de qui ils pourront aller chercher des conseils, des guides. C'est ça, la force, la beauté de l'Église et de la maturité de plusieurs personnes dans cette Église. Hallelujah. Donne-nous d'être des gens qui entendent ta parole, qui avons un cœur disposé et qui écoutent ce que tu dis, qui passent à l'action. Sois loué, mon Dieu. Sois glorifié. Agis par ton Saint-Esprit ce matin. Alors qu'on te chante, Jésus, sois le centre. Viens réellement faire la différence dans la vie de certaines personnes. Viens réellement être le centre de leurs décisions. Hallelujah. On peut commencer à chanter ce chant ensemble. Chantez-le de tout votre cœur.